Bonjour et bienvenue dans ce 19e épisode de la construction de notre ordinateur de Minecraft et actuellement dans notre série sur l'unité arithmétique et logique. Et là, il va être temps d'attaquer notre additionneur sous-tracteur. Alors, on va passer tout de suite au schéma, je pense que ça sera plus clair. Quelques explications techniques. Alors, voilà un petit topo sur l'addition binaire. On va donc faire un tableau. On a deux entrées, A et B, et notre colonne N va être R, va être la colonne de résultat. Donc, si on additionne 0 et 0, le résultat est simple, c'est 0. Si on additionne 0 et 1, ou 1 et 0, ce qui est pareil, le résultat c'est 1. Et si on additionne 1 et 1, là on va avoir comme résultat, en fait, 0 et je retiens 1. En décimale, ça serait équivalent, on va dire 9 plus 1, c'est égal à 10, c'est-à-dire égal à 0 pour le même chiffre. Et on retient 1 pour le chiffre suivant. Donc, on a bien en résultat 0, et on se rajoute ici une colonne, la colonne C, qui est notre colonne retenue, et qui contiendra 1 quand on additionnera 1 et 1. Ce résultat contiendra 0 quand on additionnera les autres, puisqu'il n'y aura pas de retenue. Alors, au niveau des opérations logiques, ce qu'on peut voir là avec nos deux colonnes, c'est que la colonne C, ça correspond tout à fait au E, c'est-à-dire on aura 1 que quand on aura 1 dans les deux valeurs en entrée. Et la colonne R, par contre, on ne la connaît pas, on ne sait pas trop ce que c'est. Ça pourrait être un OU, mais quand les deux valeurs en entrée sont à 1, on a une valeur à 0. Et en fait, c'est une certaine sorte de OU, qu'on appelle un OU exclusif. XOR en anglais, qui est abrégé XOR en anglais, et dont la table de vérité est ici. On peut remarquer que, quand on regarde cette entrée-là, en colonne 0, 1, quand dans la deuxième entrée on a 0, en fait on renvoie le même signal, quand on a 1 dans la deuxième entrée, on renvoie un signal inversé. On pourra presque appeler ça un inverseur, en fait. Et on pourra éventuellement s'en servir comme ça de ce circuit logique. Alors si on regarde le circuit logique de notre addition, on a donc les deux entrées, A et B. On va faire avec un OU exclusif, on va obtenir le résultat. Et en faisant un E, orthologique, E entre le A et B, on aura la retenue. C'est ce qu'on appelle un demi-additionneur. Alors, pourquoi demi-additionneur ? Parce qu'il n'est pas complet, c'est le cas de le dire. Si on sortit ici, on a bien une retenue. Ici, en entrée, on voit que on ne gère pas du tout la retenue. Alors, pour notre deuxième chiffre, troisième chiffre, quatrième chiffre, on va avoir un souci. Donc, si c'est valide pour le premier chiffre, notre R0, qui correspond au bit 0, en fait, où on additionne le bit 0 de A et le bit 0 de B, et puis on va obtenir une retenue. Pour avoir le résultat du bit 1, on va additionner le bit 1 de A, le bit 1 de B, et on va récupérer la retenue qu'on avait eue à l'exercice précédent. On va obtenir une retenue qu'on utilisera pour le R2, et ainsi de suite. Le C2, on l'utilisera pour le calcul du R3. On s'aperçoit, en fait, que si pour le premier bit, le demi-additionneur suffit, puisqu'on a juste besoin de A0, B0, C0, pour les autres, on va faire, ici, 2+, donc on va utiliser deux demi-additionneurs. Si on regarde le circuit logique, pour un niveau N, on a l'entrée A et B qu'on va additionner, ça va nous donner une retenue et un résultat. Ce résultat, on l'ajoute à la retenue du niveau précédent. Le résultat de ça, ça sera notre résultat définitif. On obtient une nouvelle retenue. On combine par un bout ces deux retenues pour avoir la retenue du niveau. Petite démo pour être sûr d'être bien clair. Bon, si on a tout à zéro en entrée, on aura un résultat à zéro et une retenue à zéro. Si on a 1 dans l'entrée A, dans notre demi-additionneur, on a la sortie R qui sera à 1 et qui va donc aller dans le deuxième demi-additionneur. Comme il y a 1 et zéro, le résultat sera à 1. Donc c'est 1 plus zéro et pas de retenue, c'est égal à 1. Si maintenant, j'ai ma retenue du niveau précédent qui est à 1 et toujours à 1, bon, ben là, j'ai le résultat qui est à 1. Ici, dans le deuxième additionneur, le deuxième demi-additionneur, j'ai l'entrée R résultat qui est à 1 et cette entrée-là qui est à 1. Donc je vais avoir le résultat qui est à zéro et la retenue à 1. Donc hop, j'ai bien 1 plus 1, zéro plus une retenue. Même résultat, si c'est A et B qui sont à 1 mais que je n'ai pas de retenue, ici, j'aurai le résultat à zéro ou la retenue à 1. Donc ici, tout à zéro et ici à 1. Je retrouve bien le même résultat. Impeccable. Et dernier choix, j'ai tout à 1. J'ai 1 plus 1 et j'ai une retenue sur le niveau précédent. Bon, ben là, j'ai le résultat à zéro et une retenue. Ici, zéro. Ici, 1. Donc j'aurai le résultat qui est à 1. Et ma retenue ici est transmise. Hop, j'ai bien comme résultat 1 et une retenue. Donc ça marche. Alors, et là-dedans, et la soustraction, puisque au départ, on a dit qu'on faisait en même temps, on allait gérer avec le même système l'addition et la soustraction. Mettons qu'on veuille soustraire de 5, 3. 5 moins 3 égale 2. Alors, en binaire, 5, c'est 0, 100, 0, 1, 0, 1. Et 3, c'est 0, 0, 1, 1. Il y a un gars qui a trouvé l'astuce géniale de dire que, au lieu de soustraire 0, 0, 1, si on additionnait, en fait, l'inverse, donc on inverse chaque bit de notre chiffre à soustraire, donc là, ça sera, on avait 0, 0, 1, 1. On va donc additionner 1, 1, 0, 0. Et rajouter 1. Donc, c'est ce qu'on appelle le complément à 1. Si on fait donc le résultat de ça, ici, j'ai 1 plus 1, donc ça va donner 0, et je retiens 1. Dans la colonne suivante, bon ben, je vais avoir 1. La troisième colonne, 1 et 1, ben, c'est pareil, 0, et je retiens 1. Et la dernière colonne, 1 et 1, donc 0, et je retiens 1, et ça, c'est une retenue qui part en l'air. Notre résultat, c'est 0, 0, 1, 0. Et, ben, c'est magique. Ça fait 2. Donc, voilà la manière de faire une soustraction en utilisant l'addition, en fait. Donc, si on reprend chacun des membres, chacune des entrées qu'il va nous falloir, le premier, c'était B, le deuxième, c'est A bar, l'inverse de A, et puis ce 1 qu'on ajoute, ça sera la retenue, la retenue du premier niveau, C0, qui ne servait à rien pour l'addition, puisqu'il devait être A0 pour l'addition. Si on veut regarder le circuit, donc le circuit qui est spécifique à N égale 0, donc le circuit du bit 0, par rapport à tout à l'heure, tout à l'heure, on avait donc la partie qui était à droite, on rajoute à gauche une entrée qui est l'entrée fonction en soustraction, qui sera égale à 1 si jamais on est en soustraction, et qui sera égale à 0 si on fait une addition, et donc on a une opération logique, un OU exclusif, entre A et la fonction soustraction. L'OU exclusif, j'en avais parlé tout à l'heure, c'est un inverseur, donc si ici j'ai la fonction qui était égale à 1, le bit A sera inversé, et après je vais dans l'addition. De la même façon, si j'ai mon fonction soustraction A1, la première retenue, elle sera à 1, et ça permettra de faire le complément A1 du chiffre A. Donc il y a juste ça, juste ça à rajouter à mon circuit d'addition pour pouvoir gérer la soustraction. Pour les niveaux supérieurs, N égale 1 à 3, la fonction soustraction ira en entrée de l'opération logique ou exclusif pour inverser ou pas le A, mais pour la retenue, on récupérera bien le CN-1, la retenue du niveau précédent, pour aller dans le demi-additionnaire. alors je ne l'ai pas fait, le schéma, mais vous avez compris le système. Donc, il ne va plus y avoir qu'à aller dans Minecraft pour faire tout ça. Allez-y ! Et hop, nous voilà dans Minecraft et je vais essayer d'aller doucement pour que restez bien clair s'il y a des trucs que vous ne comprenez pas. On aura peut-être besoin de deux épisodes pour le finir, pour le faire, parce que c'est quand même costaud. Donc on va partir du tout début qu'on a vu sur le schéma. Donc notre entrée A, là on est au niveau 0 et à la place de la torche, on va faire un petit pont. et cette entrée A, hop, on va là, voilà, il va falloir qu'on la verse si on est dans une fonction de soustraction. Alors, je vais peut-être comme j'avais mis une torche, je vais en remettre une là. Voilà, parce que on va déjà en mettre une là, mettre un répétiteur après, voir jusque tout. tout cela nous entraîne. Et donc là, on va se faire un haut exclusif, un XOR. Donc le modèle que j'ai pris, c'est un modèle que j'ai trouvé sur Gamepedia, Wiki ou Gamepedia, un modèle qui est sur 3 de largeur et 5 ou 6 de longueur. Donc un truc assez compact, qui n'est pas forcément, le XOR est assez complexe. Il doit normalement, au minimum, il doit au moins avoir 3 torches. Celui-là est avec 5 torches pour pouvoir justement avoir une largeur de 3. Et donc, ma deuxième entrée, ça va être la fameuse fonction de soustraction. qui va falloir que je récupère d'en dessous. Donc le même système qu'ici, quand on récupère une fonction. Et donc, une torche qui ressort et du fil. Alors, pour notre XOR, il nous faut une plateforme. hop, 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 voilà. Une torche ici, une torche ici, une torche ici, une torche ici, une torche ici. Donc là, ça fait 3 sur 5, en fait. De la poudre magique ici, ici, et la torche, en fait, est ici. Et pour que ça fonctionne, il faut un bloc au-dessus et un bloc au-dessus. Alors, si, pour les explications, je ne vais pas trop en donner là, parce que on va partir, ça va être assez long. Si jamais vous le voulez, on peut le décortiquer dans un autre numéro spécial. parce que là, ça va nous emmener trop loin. On voit que là, les deux entrées sont à 1, la sortie est à 0. C'est bon. Si mes deux entrées sont à 0, ma sortie est à 0. Si j'ai une des entrées qui est à 1, mettons celle-là, ma sortie devrait être à 1. j'ai donc oublié quelque chose. Alors, en effet, il faut la poudre magique ici. Donc, j'ai une entrée qui est allumée, donc la sortie est à 1. Si j'inverse, comme le truc est symétrique, il n'y a pas de raison que là, ça ne marche pas. et je revérifie vite fait 0, 0, 1, 1, 0. C'est bon. Voilà l'inversion qui est faite de notre entrée A si on a demandé une soustraction. Alors, pour... Je le ferai tout après parce qu'après, il faut les combiner. en fait. J'ai l'addition, la soustraction est là, donc là, il faut le tirer et puis l'amener ici. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous faut d'autre ? Eh bien, il va nous falloir B, l'entrée B. Et là, on va se marcher sur les pieds. Et l'entrée B, 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 que je ne dis pas de bêtises. On va aller, donc on va l'ajouter à A. Donc, si on se souvient bien du schéma, il faut faire un XOR entre A et B. d'un côté, d'un côté A et B vont dans un XOR qui va être là. Donc, un, deux, trois, quatre, cinq, j'avais dit. et hop, 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 hop. Et de l'autre côté, donc A et B vont dans un E classique pour gérer la revenue. C'est le premier, en fait, là, on est en train de faire le premier demi-additionnaire. Et donc, ici, je fais un E classique. Donc là, le E classique, c'est vite fait. Il faut pas oublier la poule magique ici. Et pour ma sortie, voilà. Alors, hop, 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 hop. et là, ça va jusqu'au bout. Et là, ici, ça va être le A. Donc, pour récupérer le A, on va faire un petit pont, et le petit pont, on va le faire ici. Ici, ça arrive là. Donc, hop, hop, hop. Les circuits ne sont pas condensés, mais ça commence à être quand même un peu bazar. Voilà. Donc, le A, inversé ou pas, il vient ici, et il vient faire un E avec le B, qui est là. Et puis, l'autre A, avec le B, il rentre dans le XO. donc le XO, c'est comme tout à l'heure, une torche là, une là, une là, une là, une là, de la poudre, là, 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 et là, la sortie. Une, un bloc, là, là, et ici, j'ai une sortie, K1, donc en sortie, j'ai un. C'est tout. Alors, il va me falloir un peu plus de place. On a fait notre premier additionneur, on va faire le deuxième demi-additionneur. Donc encore un XOR et un E. La sortie ici, je la dédouble, et je vais additionner la sortie du résultat A plus B avec la retenue précédente. Au niveau 0, ce n'est pas la retenue, c'est la fonction de soustraction. Donc là, je vais avoir le XOR avec les deux entrées. Et ici, je viens par en dessous. Donc ici, avec une torche. Et comme ça, je dois aller dans le E qui va être ici. Je vais encore être bon pour faire... Ici, mon entrée, ça va être un petit pont qui va aller... ça c'est pratique. Et je passe par au-dessus. Voilà. Bon, on n'a plus que le XOR à finir. Une fois qu'on en a fait un, c'est bon, c'est pas compliqué, c'est un peu toujours... Il ne faut juste pas oublier un petit élément parce qu'il n'y a plus rien qui tourne. Voilà. Donc les deux entrées sont à 1. La sortie devrait être à 0. Ah oui, j'ai oublié. Et à ce propos, je l'avais aussi oublié ici. Ce n'est pas gênant quand l'indicinal est à 1, mais quand les deux signaux sont identiques, ça fait que le XOR ne marche plus. Voilà, 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 voilà. Alors, qu'est-ce qu'il me reste à faire ? J'essaie de ne pas trop traîner. Les deux résultats des E, donc les deux retenues, on peut les mettre ensemble. Et ce qu'il faut faire, c'est les envoyer à l'étage au-dessus. Et donc à l'étage au-dessus, il faut qu'elles ressortent ici. C'est pas grave, il me reste plein. Donc le but du jeu, ça va être de les faire monter. De les faire monter, de les faire passer, de les amener là. Donc, on va les faire monter de manière un peu classique, déjà pour faire passer au-dessus de tout le truc. Alors, la hauteur, c'est 5, donc j'ai 1, 2, 3, 4 et 5. Ouais, donc c'est juste... j'espère que ça ne va pas perturber le fonctionnement de l'art. Donc là, ici. Logiquement, je suis censé avoir une laine avec une torche au-dessus qui a la même valeur que le fil qu'il y a ici. Comme il y a une torche, il va me falloir une deuxième torche pour inverser. Et ça va être nickel, en fait. C'est bon. Ici, si je n'ai pas de retenue, ici, ça sera éteint. Ah ouais, mais après... Après, je vais avoir ça. Là, c'est bien éteint. Et si jamais c'est allumé, ça sera allumé ici. C'est impeccable. Voilà. Et... Et ici, eh bien, on a notre résultat. Pour le niveau. Alors... On va tester tout ça. Parce que ça ne m'a pas l'air bon. Alors, on va déjà tester en mode addition. Donc, si c'est en mode addition, ici, c'est à zéro. Donc, j'ai A à zéro. Et B qui est à... Bah, qui est à 1. Non. A qui est à 1. B est à 1. Donc, j'ai R qui est à zéro. Et j'ai ma retenue. Il faut juste que... Voilà. C'est la retenue. Elle vient d'ici. C'est bon. Hop. Là-haut, j'ai la retenue. Si j'ai une seule entrée... Donc, j'ai uniquement A, E, uniquement B. Ma retenue est à zéro. Mon résultat est à 1. J'inverse. J'ai A, mais pas B. Ça marche pas. Ah, si, 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 ça marche. J'ai le résultat qui est à 1 et la retenue qui est à zéro. Et le dernier test à faire, c'est... Ah ouais, c'est sûr que ça va couper. Le dernier test à faire, A est égal à zéro. B est égal à zéro. Pas de retenue. Et le résultat est à zéro. Maintenant, en mode soustraction. Je remets la torche. Ici. Je remets la torche. Ici. Alors, oui, c'est bon. Parce que... Comme A est inversé et qu'il y a la retenue, c'est comme si on faisait 1 plus 1. Donc ça fait 10. Ça fait résultat zéro retenue. Si une des entrées est à 1. Alors, si c'est celle qu'on soustrait, donc si c'est A. A est inversé, ça va se retrouver à zéro. Donc on va avoir en résultat 1. Voilà. C'est bon. Et retenue zéro. Si par contre, c'est l'inverse, la retenue... A est à zéro et B est à 1. Donc A est inversé, c'est comme si j'avais 1 et 1, plus la retenue. Donc ça fait résultat 1 et retenue 1. Si par contre, tout est à 1. Ce n'est pas évident de tester la soustraction sur un seul bit. Parce qu'en fait, on aura vraiment le résultat que quand on le fera, un chiffre de 4 bits moins un autre chiffre de 4 bits. Donc 1 et 1 est inversé, ça fait un zéro, plus la retenue 1 et 1. Donc on doit avoir le résultat zéro et la retenue. Et c'est bon. Voilà. Donc un épisode dense. C'est encore assez clair. Le XOR. Le XOR est le premier demi-additionneur. Le XOR est le deuxième demi-additionneur. La récupération de la retenue pour le niveau du dessus. Et notre résultat du premier bit qui va pouvoir sortir. Le truc qu'on a oublié, c'est le et avec... avec le et avec la fonction. On sort le résultat que si on a la fonction addition ou la fonction subtraction. Donc ça, ça sera à rajouter enfin. Je le ferai hors caméra. Et puis, ou on le fera au début du prochain épisode. Plus le traficotage à la cave des deux fils de fonction addition et subtraction. Voilà. Là-dessus, et bien... A bientôt. A la prochaine. Pour notre... Soudacule. Pour notre... La suite de notre unité arithmétique et logique. Allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...